Yop, salut à tous ! Coucou Simon ! Ça va ? Bah... Tu le vois ! C'est pas encore Noël, mais là, j'ai fait péter la carte bleue... Le livre là ? Ouais, tout là ! Il y a tout qui est passé ! Et j'ai tiré au max ! T'es un slip ! Ouais, c'est ça ! Tu le reconnais ? Ben oui, on a fait une vidéo dédiée ! Specialized Turbo, le mot carbone ! T'as craqué sur le carbone ! Oui, suite à notre comparatif à l'UVS carbone, pour moi, il n'y avait pas photo ! J'ai fait mon choix, j'ai tiré le budget, mais j'y suis ! T'as pris le premier prix, j'imagine ? Exactement ! Ok ! Et oui, tu m'as dit, attention, sur un e-bike, tu n'achètes pas qu'un châssis, mais bien un vrai combo entre celui-ci, le moteur et sa batterie ! Donc, il ne faut pas se tromper, et bien que je détermine mes besoins ! Là, j'ai choisi quelque chose de très cohérent par rapport à ma pratique ! Puis tu le sais, le moteur OSP, je l'ai adoré ! Et moi, je veux faire des bornes, je ne veux pas être limité, donc j'ai pris du 700W ! La grosse batterie, et tu l'as pris en mode mulet ! Ouais, c'est ça ! Ben tu le sais, chez moi, ça descend beaucoup ! J'ai besoin de quelque chose de très dynamique de joueur, et surtout sur un e-bike ! En plus, au pire des cas, tu peux ajuster la géométrie ! Ouais ! Comme on avait pu le voir sur la... Toujours sur une autre vidéo, qu'on leur met en haut à gauche ! Ok ! Bon, tu en penses quoi de ce montage, Simon ? Écoute, de prime abord, le choix du cadre carbone, forcément, il y a des composants un peu moins haut de gamme, notamment au niveau de la transmission ! Et j'ai pas précisé, mais le carbone, c'est le même châssis que le vélo, la version haut de gamme ! Ici, la seule différence avec les modèles de la gamme en-dessus, c'est la présence du TCU à LED, et non du nouvel écran ! Mais bon, personnellement, c'est pas très grave, car je retrouve les mêmes informations sur l'application ! Bon, bien sûr, après, il y a les équipements ! Ok, bah ouais, donc euh... Oui, voilà, transmission ! La fourche surtout, je pense que tu vas être rapidement limité par la fourche, ça c'est bien pour débuter ! Mais euh... si tu commences à engager, au vu des configurations que tu as choisis... Bon, après, pour le reste, les roues, le choix des pneumatiques, la tige de celle télescopique, la selle, le cockpit, les freins aussi, les guides RE, euh... donc c'est des... des leviers guide, mais avec des... des étriers plus costauds de... comme les codes ! Je pense que c'est assez cohérent, tu vas pouvoir essourir la poignée ! Bon, vu que tu me dis que c'est un peu juste, tu as vu, je suis pas arrivé les mêmes vides ! Oui, je vois ça, il y a des cartons là-bas ! En fait, j'ai fait beaucoup de calculs, bon, ça m'a pris du temps, hein, j'ai fouillé euh... tout ce que j'ai pu pour trouver... le upgrade parfait ! Eh oui ! Bon, allez ! Je suis parti sur la RockShox Lyric Select, qu'on a présenté, et tu me l'as bien vendu, donc euh... bah, je suis parti là-dessus ! C'est pas moi qui te l'ai vendu, c'est les gens de chez RockShox, mais ouais, c'est un bon choix ! Bon choix, simple, euh... simple à ajuster ! Elle sera plus performante que celle-ci, en termes d'amortissement ! Et euh... bon choix, ouais ! T'as bien fait ! Et après, je sais pas si j'ai fait le bon choix, mais tu connais mes talents de mécano ! GX AXS ! Le sans-fil ! Ouais, j'ai choisi la facilité d'utilisation et surtout de montage ! Et puis euh... on l'a souvent vu, notamment dans la vidéo du vélo du futur ! Ben... j'ai adoré ! C'est vrai qu'au niveau performance, y'a pas photo ! Tu peux rouler, surtout chez toi qui roule beaucoup dans la boue et tout, au moins là, le shiftage est toujours le même ! Et euh... et en plus, au niveau solidité ! Ça c'est plutôt chez moi dans les cailloux, c'est incroyable ! Et avec le gel aussi, en ce moment, pas de problème dans les gains ! Ok ! Mais euh... niveau tarif, c'était pas plus intéressant de prendre le modèle au-dessus ? Ah non ! Non, parce que je vais t'expliquer ! Ok, en prix public, t'es à plus de 600€ pour le GX AXS ! Ouais, là je pense que t'es à quoi ? 1500€, 1600€ là ? Ouais, t'es pas loin ! On leur met le tableau juste au-dessus pour vraiment voir ! Les prix pratiqués, euh... les prix conseillés surtout Simon ! Oui ! Mais je l'ai trouvé à 449€ sur le site de notre partenaire Pure Bike ! Ok ! Et puis, la démarche ne s'arrête pas là ! Tu sais, mon frère monte un vélo ! Oui ! Donc le vélo, il est neuf ! Oui ! Je pense qu'on va faire un tour dans ton atelier ! Ah oui, d'accord ! C'est pour ça que t'es là ! C'est pas que pour le présenter ! Non ! C'est pour que je t'aide à monter tout ça, et qu'on remette en carton toutes les pièces pour les refourguer à ton frère ! Ouais ! Bon, on va les lui revendre surtout ! Comme ça, l'addition, elle va rediminuer ! Tu lui dis pas, hein ! Tu la mets dans la boîte, ça va passer ! Je sais pas s'il va pas le voir, quand même ! Ok ! Ah ouais, donc, euh... Bon en balance, si ça va bien, normalement, allez, euh... Pour 1000€, tu... Tu passes, ouais, donc tu... Voir un peu moins, ça dépendra comment je vends ces pièces ! Ok ! Parce que le vélo à 6500€, donc on a dit l'achat des nouvelles pièces au prix public à environ 1500€, ce qui me ferait un total de 8000€ ! Bon, bien sûr, je pourrais m'en sortir à moins, je pense que je peux trouver le tout pour environ 1000€ chez les revendeurs ! Et bien sûr, si je revends les pièces, eh bien, tu fais le calcul, ça me fait un vélo aux alentours de 7500€ pour une gamme supérieure à 8500€ ! T'as vu le type qui réfléchit ? Pas mal, pas mal ! Bon, écoute, allez, on y va, on va à l'atelier ! Et comme c'est bientôt Noël, dès que je savais que t'allais faire ça, je me doutais ! Moi j'ai un petit cadeau ! Deux dessous de plat ! Des galettes ! Et des galettes ! Et oui, des belles galettes, parce que je sais que sur le freinage aussi, t'es un peu violent ! Donc des disques en 220, en plus, c'est une nouvelle génération, là, ils sont un peu plus épais ! D'accord ! Ils sont plus endurants ! Allez, je te les offre ! Et là, il y en a pour plus de 150€, je crois, c'est 69€ ! Plus d'adaptateurs, tu dois pas être loin ! Allez, on y va, je suis pressé ! Go ! On y va 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 ! C'est bon, tu t'es bien amusé ? Ecoute, j'ai juste rôdé les pneus pour que ce soit parfait, non mais très planterie, c'est ce que j'ai fait, je t'ai rôdé les freins, franchement là, je ne pensais même pas que ça freinait aussi fort, le 220 avec ces freins-là, plaquettes métal, ça freine fort, la fourche, c'est grave mieux, et franchement je pense que tu vas t'amuser. Du coup c'est bon là, je suis prêt pour 10 ans. 10 ans, je ne sais pas, mais le montage est homogène, ça fonctionne bien, après peut-être que dans quelques temps, l'amortisseur, tu vois moi je l'ai mis en butée quelques fois, bon ici ça va, c'est... C'est pas pour les 200 de négatif ? Exactement, mais peut-être qu'après, dans les Pyrénées ou là où tu roules régulièrement, sur les longues descentes, peut-être qu'un amortisseur avec une bonbonne, ça serait pas mal. On va dire que là, je peux atteindre les limites au niveau de l'amortisseur en premier. Je pense, pour le reste, tout me paraît pas mal. Ok, bon mais tu sais combien ça vaut un petit peu un amortisseur ? Il va falloir encore y passer un bout, entre 400 et 800 euros, suivant les types de modèles que... Pour être homogène ? Ouais, on va dire, allez, 500, 600 euros. Ouais, donc il faut que j'attende encore bien 6 mois, un an pour refaire le matelas. Exactement, surtout que ça, l'amortisseur, c'est pas facile à revendre tout seul, parce que souvent, les dimensions sont un peu spécifiques, ou du moins, l'ajustement est spécifique pour le vélo. C'est pas aussi simple que changer les disques ou la fourche. Tu soulèves quelque chose d'intéressant, c'est le marché de l'occasion, Simon. Ça peut être intéressant de trouver ses composants, peut-être, sur l'occasion. Il y a des sites. Bon, bien sûr, faites attention que ça soit bien entretenu, surtout. Faites à l'appel un professionnel, il vous aidera. C'est le mieux. Bon, ben, écoute, on a fait le tour, je pense. Je vais enfin pouvoir rouler, mon gars. Allez, va user les tétines. Bon, allez. Franchement, pour la mécanique faite par Simon-André, on peut mettre un pouce en l'air, comme d'habitude, qui nous aide toujours plus. Dites-nous si vous avez aimé cette vidéo. Et bien sûr, comme ta veste rouge, on s'abonne sur le bouton rouge. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, Simon. Ciao, ciao. Je repars avec. Ah, tiens, tu vis les gars. Merci. Sous-titrage FR ?